Malgré la fermeture des remontées mécaniques, de nombreux touristes ont fait le choix de la montagne pour ses vacances de février dans les Hautes-Alpes. Le reportage de Romain Fiorucci et Fabien Madigou. Bonjour, alors bienvenue au challenge en famille. Une boussole pour aller débusquer des totems, une carte pour trouver son chemin et l'aventure peut commencer pour ces deux familles venues du Var. Donc si c'est bon pour vous, je mets le chrono et vous pouvez y aller. Allez c'est parti ! C'est parti pour 6 km de marche au beau milieu des bois. Et rapidement, les enfants trouvent leur premier animal d'automne. C'est les loups ! C'est les loups, les loups, c'est pour nous ! On avait prévu de faire un peu des randonnées en raquettes et choses comme ça, mais du coup là avec des petits jeux, ça les fait passer un peu de temps. C'est un peu moins lent et on peut profiter quand même, les adultes nous on profite de la montagne, les enfants, on passe un peu de temps avec des jeux comme ça sympathiques. Pour motiver nos marcheurs, plusieurs activités ludiques sont installées tout au long du parcours. Luges, pétanques, skis coopératifs ou encore catapultes. Il fallait que tu prennes une balle et que tu lances avec et que tu tapes le poteau. Quand j'ai essayé la première fois, ça a été dur, mais sinon après, pas trop. Cette course d'orientation parsemée de mini-jeux, c'est une idée de ce prestataire, un concept qui a séduit les stations aux Alpines, très en demande sur les activités hors-ski cette année. C'est une activité qu'on propose depuis trois ans l'été, qu'on a mis en place et qu'on s'est dit qu'on allait adapter facilement du coup l'hiver. Pour faire face à l'absence des remontées mécaniques cette saison, la station des Ors a également créé un itinéraire de ski de randonnée et multiplie les espaces ludiques au pied des pistes. Merci.